Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit de Bulma de l'univers Dragon Ball, une figurine articulée de la gamme SH Fig Arts édité par Bandai Tamashination. Alors j'avais déjà ouvert une figurine Bulma sur ma chaîne, c'était la version ARMY et celle-là à la base je n'étais pas censé me la procurer. Disons que j'avais déjà une Bulma, ça me suffisait largement. Et en fait Tamashination a ensuite sorti un véhicule et pour aller avec cette Bulma, ils ont sorti la moto. Donc c'est la moto que l'on voit au tout début du manga et de la série Dragon Ball. Donc avec le design de Bulma avec sa robe rose qu'elle a aussi au début de la série. Donc du coup, vu qu'ils ont sorti cette moto, je vous la ferai en revue ou plus tard, je me suis dit pour aller avec, je vais quand même la prendre. Comme ça je pourrais faire un joli display sur ma petite étagère. Donc on va s'intéresser tout d'abord à la boîte, un petit tour du packaging rapide, sur les côtés des petits visuels sympathiques de Bulma. Derrière je vais faire un petit focus, on a quelques poses que l'on peut faire avec les accessoires. Apparemment il y a du Dragon Radar, il y a de la Dragon Ball aussi. Sur les côtés on a quelques inscriptions Bulma Adventure Begins. Donc c'est la toute première Bulma. Ici on a un pied. Et dessous on a le visage tout joyeux de Bulma. Voilà. Après ce rapetite tour de boîte, on va ouvrir tout ça et on va voir ce qui est à l'intérieur. Alors à l'intérieur de la boîte on a un fond rose qui est un petit peu plié pour moi. C'est pas grave. On a la notice qui peut parfois être précieuse pour certaines figurines. Donc là on a plusieurs pertes de mains clipsées. Ok, il nous explique comment faire pour la coiffure pour enlever le visage. Et de l'autre côté qu'est-ce qu'on a ? Ouais pour clipser le Dragon Radar, le pistolet, le fourreau du pistolet aussi. Rien de très compliqué à première vue. Et évidemment on a la figurine. A première vue, bon c'est une petite boîte. Il faut dire que la figurine n'est pas très très chère. Vous la trouvez dans les 40 euros. Et encore si vous cherchez bien, parfois il y a des promos, on peut la choper moins cher. Donc on a trois visages au total. Un visage souriant, un visage très souriant et un visage un peu apeuré qui rappelle la scène de la première rencontre avec Goku. On a un pistolet, le fourreau, plusieurs paires de mains avec des gants, sans gants. On a aussi le Dragon Radar très important et une boule de cristal. Et c'est celle à deux étoiles. Je vais choper Bulma et on va voir d'un peu plus près à quoi elle ressemble. Alors voyons voir à quoi ressemble Bulma de plus près. Donc on retrouve sa robe rose avec son espèce de colle qui dépasse violet. Donc très fidèle au manga. Son noeud rouge dans les cheveux tiré en arrière avec la queue de cheval. Le numéro 97 derrière. On a une petite sacoche accrochée à bandoulière ici. Le fourreau avec le pistolet. Les chaussures avec les batsocks qui sont également très bien faites. Rien à dire du côté de la modélisation. On reconnaît très très bien Bulma. Elle est tout aussi bien faite que la Bulma Army que je vous avais déjà montré. Je vous l'ai mis côte à côte pour vous rappeler. Elles se ressemblent toutes les deux. Elles ont le même gabarit. Il n'y a aucun souci. Mais j'ai une petite préférence quand même pour ça. Elle est un petit peu plus badass. En tout cas pour ce qui est du sculpt et de la modélisation aucun souci. C'est du bon taf de la part de chez Tamachination. Pour ce qui est des couleurs écoutez c'est une figurine qui est très fine donc ils ne se sont pas pris la tête. Ce sont des aplats de couleurs très simples. Donc un vert qui tire vers le bleu pour les cheveux, le rose de la jupe, la couleur chair assez pâle pour le corps et pareil pour les chaussures c'est rien à dire de particulier. C'est tout à fait correct. Disons qu'on ne peut pas trop critiquer le fait qu'il n'y ait pas de dégradé vu la finesse de la figurine. Alors au niveau des articulations donc on a un joint circulaire au niveau de l'épaule, une articulation au niveau du coude. Au niveau de la main aussi vous pouvez la tourner comme ceci. Pour la tête vous avez aussi un joint circulaire au niveau du cou. Pour le buste vous avez une double articulation en dessous la poitrine et au niveau de la taille. Articulation aussi au niveau du haut de la cuisse ici et vous avez une petite fente sur la jupe qui vous permet justement de... Sur les côtés de la jupe vous avez une fente qui va vous permettre de ne pas gêner trop les mouvements de la jambe en largeur. Vous avez une articulation au niveau du nou, une articulation aussi au niveau des tibias et au bout des pieds cette fois il n'y en a pas. C'est bizarre parce que sur les sages-filles gardes vous avez toujours une articulation au niveau des bouts des pieds mais là il n'y en a pas. Pour les petits pervers qui nous regardent sachez qu'ils ont poussé le délire à faire la culotte du Bulma avec des poires roses je ne déconne pas c'est vraiment un truc que voilà donc attention à l'instant otaku avec les poires roses fallait oser voilà on a fait le tour des articulations donc pour changer de visage rien de plus simple vous enlevez ici la coiffure vous déclipsez le visage et vous mettez le nouveau visage que vous voulez d'accord donc vous le mettez ici clac et vous remboîtez ensuite la coiffure rien de plus simple c'est du classique on a fait un tour global de la figurine maintenant on va la mesurer alors pour la taille comme vous pouvez le voir les deux bulma sont quasiment identique on est autour de 13 cm je vais maintenant m'aider des accessoires pour faire des pauses avec le plateau tournant à tout de suite pour la conclusion alors cette bulma version adventure begins est ce qu'il faut se la procurer oui ou non mais tout dépend en fait si vous avez déjà une bulma si vous avez déjà la bulma army elle n'est pas forcément indispensable même si elle est très jolie après si comme moi vous avez envie d'investir dans la moto de bulma accompagné du petit goku qui s'accroche derrière elle évidemment pour faire des display elle va avoir tout son intérêt et là l'achat est quasiment je vais pas dire obligatoire mais c'est sûr que si vous achetez la moto vous avez passé le bulma ça va faire un peu tâche après toute seule ça reste évidemment une figurine qui fait le taf elle a rien de de choquant elle a pas de défaut particulier à première vue comme ça j'ai remarqué quand même que le buste se détache assez facilement des jambes attention quand vous la manipulez voilà sinon évidemment cette figurine je vous la conseille vous l'avez bien compris je la trouve vraiment cool elle vient donc élargir la gamme dragon ball et ça je figure ce qui est pour l'instant presque un sans faute quant à moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas les louper le voilà je vous ai tout dit à très bientôt ciao ciao